Toutes choses dans la vie nécessitent deux choses. Toutes choses qu'un homme veut faire dans la vie, que ce soit dans sa vie de professionnel, dans sa vie de Torah, dans sa vie de couple, de hinur, de n'importe quoi, ça nécessite toujours deux choses, deux yesodot, qui sont ce qu'on appelle derech ve'ir. C'est-à-dire qu'on doit savoir où on veut aller, et on doit savoir après comment on va là-bas. Où on veut aller et comment on va là-bas. Un homme ne doit pas vivre dans ce monde sans savoir où il veut aller, et va-t-à-dire automatiquement, sans savoir comment il faut y aller. Beaucoup de gens dans ce monde, malheureusement, qui représentent une grande majorité de gens, n'ont pas une destination précise où ils veulent aller. En fait, ils se laissent conduire par la vie. La vie les conduit, la vie les amène, un peu comme des moutons, on suit un mouvement. On suit un mouvement, et comme dans la société, il y a un cadre, alors le cadre de la société nous donne l'impression qu'on est dans un cadre. Ça nous donne cette impression, qu'on est dans un cadre. Parce que tout le monde, plus ou moins, suit le même chemin. Et d'ailleurs, très souvent, quand tu poses la question aux gens, et tu leur demandes, mais pourquoi tu fais ça dans la vie ? Ils disent, ben, tout le monde fait comme ça, tout le monde fait comme ça. C'est-à-dire, c'est une réponse, c'est une réponse automatique, qui montre combien le bonhomme en vérité n'a pas de ir, n'a pas de derech. C'est-à-dire qu'il n'a pas une destination, il n'a pas un endroit où il veut aller, si ce n'est que de suivre le mouvement général, qu'il suit comme un mouton. Il suit le mouvement général. Suivre le mouvement général comme un mouton, c'est pire que de se perdre. Pire que de se perdre. Parce que, regardez bien, quand un bonhomme, il se perd, au moins, il cherche sa route. Il pose des questions, il cherche, quand un bonhomme, il se perd. Mais quand tu as su un mouvement général, là, Bikhalad, tu n'as pas l'argacha, tu t'es perdu, Bikhalad. Donc, tu ne prendras jamais de questions. Jamais tu ne te poses de questions de savoir, mais où je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe. Là, tu seras condamné à vivre ta vie comme le système, il t'a mis là-bas, comme les moutons qui suivent là-bas, le mouton de panneau. Donc, il faut savoir, il va de l'air. Quand on regarde la bataille, le moment le plus important de l'année, c'est le moment de Elul, Tichri, Keshvan, Kouleh, où là, Bémet, on a ici, le modèle, le modèle de venir te montrer c'est quoi il va de l'air. On rentre dans Elul, où on se prépare normalement au Yomadine, qui va déterminer comment va être notre année. Et on arrive à une tahana, une tahana sophite, qui s'appelle Simchatola. Simchatola, Kavir Chol, c'est là où Kavir Chol, on s'arrête, on pose les armes, ça y est, on a fini. Simchatola, c'est la clôture. On vient clôturer toute cette période-là, depuis Roshrodeh, Elul, jusqu'à là-bas. Donc, on va dire comme ça. On va dire que les ma'asais, que Simchatola, représentent le ir. C'est le ir, la destination, on doit arriver. Pour l'instant, on appellera ça Simchatola. C'est une adresse, ça racole. Mais après, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ça. Quelle est la ma'out, quelle est l'essence qu'il y a derrière ça. Pour l'instant, ça s'appelle Simchatola. Et le délèvre, c'est quoi le délèvre ? Comment on arrive là-bas ? Par quel chemin on arrive là-bas ? Alors, on te dit, le chemin pour arriver là-bas, c'est comme ça. C'est Elul, c'est-à-dire Anile-dodi-Vedodili, c'est toute la préparation de Elul, Rosh Hashanah, Asaraim Etchouba, Kippour, Soukhot, et on arrive à Simchatola. Donc, voilà le chemin. Alors maintenant, ça, ce sont des appellations. On va essayer de traduire ça, les Targe, Mezé, Bessfat, dans un langage technique. Langage technique, que représente Simchatola ? Dans la vie d'un homme, pour que ça s'appelait un ir. Ça s'appelait un ir, c'est une destination, a priori, qui est une destination localisée par rapport à quelque chose de précis dont on parle ici, qui représente la fête de Simchatola. Mais dans la vie, qu'est-ce que ça représente ? Quand on dit Simchatola, c'est quoi dans la vie ? Il faut bien que ça représente quelque chose dans la vie. Donc, je vais atteindre une destination qui est une destination de vie, un choix dans la vie. Que représente Simchatola dans la vie, comme choix dans la vie ? Simchatola représente, Rabotai, dans sa Mahout, la notion de En'on milevado. En'on milevado. C'est-à-dire que j'arrive à Simchatola, je dois avoir normalement compris cette notion-là, que En'on milevado. C'est-à-dire quoi ? Il n'existe pas d'autre erreur dans la vie que le erreur d'Akadosh Baruch. Une autre valeur que celle d'Hachem, il n'y en a pas dans la vie. Ça peut être l'argent, les femmes, les amusements, les boîtes, la musique, les ebens, les sorciers, à droite, à gauche, tout erreur où on bat tel ou mévoutal où on bat erreur chez l'Akadosh Baruch. C'est le erreur d'Akadosh Baruch. Donc, ça veut dire que quoi ? Ta ville et ta destination, ça va être quoi ? D'acquérir dans ma vie ce erreur d'Akadosh Baruch. Quoi que tu fasses ? Demain, tu vas être un avraire, ou bien tu vas être un professionnel, tu vas être un homme d'affaires, tu vas être un truc, peu importe ce que tu vas choisir dans la vie. Tous les chemins sont bons. Tous les chemins mènent à Kadosh Baruch. Mais le erreur d'Akadosh Baruch doit être quoi ? Que en orn bilevado. C'est ça mon erreur. Peu importe ce que tu vas être, mais ça doit être ton erreur d'Akadosh Baruch. Ta valeur suprême, en orn bilevado. Ça, comment on l'atteint ? Grâce à cette destination qu'on appelle Simchat Torah. Où là-bas, j'arrive à ce erreur d'Akadosh Baruch, qui représente en vérité ce en orn bilevado, où je suis complètement connecté avec Bola Olam, grâce à la Torah, et je suis sa mère avec cette Torah, et donc je suis arrivé à cette destination qui s'appelle en orn bilevado. J'ai compris, c'est le but de la vie, c'est là-bas qu'on doit arriver, et peu importe ce qu'on est dans la vie, mais en tout cas, c'est ça la destination. Bien fait, Maud. Maintenant, le délire pour y arriver, c'est tout ce chemin-là, qui est Elul, Rosh Hashanah, Asarim Etchouba, Kippour, Sukkot, et après on arrive à Simchat Torah. Bien fait, Maud. Maintenant, la question qui se pose, c'est la suivante. C'est-à-dire, on a schématisé un petit peu le Malach. Le Malach, on l'a compris, c'est ça la vie, c'est comme ça qu'on doit choisir son chemin dans sa vie, et quoi que ce soit qu'on va décider de faire dans sa vie, ça doit être par rapport à ce schéma-là. Ok, on l'a compris. Maintenant, la question qui se pose, c'est la suivante. Est-ce qu'on peut, comme ça, à Maud. Je donne un schéma qui soit valable à travers toutes les époques et tous les temps, a priori, c'est le même schéma pour toutes les époques et pour tous les temps. Les époques et les temps, ils changent. On n'est pas toujours dans le même contexte. Ce qui s'est passé, ce qui était valable, il n'y a plus de 3000 ans en arrière, elle n'est plus valable aujourd'hui, on n'est plus dans le même contexte. Tout a changé. A quoi l'ishtana ? Donc si c'est comme ça, on devrait réadapter tout ça. On a l'impression que c'est toujours le même modèle. Toujours le même modèle, tous les ans la même chose. On attaque l'autre, tu arrives à la base, on va le Torah, et tous les ans, tu refais le même travail pour arriver à bien installer chez toi et enraciner chez toi que quoi ? Que c'est ça la matara. C'est bien quand on est peut-être à l'époque, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait remédier tout ça, revoir différemment. Non, rien ne change. Rien ne change. Tout ce qu'il y avait, c'est ce qu'il y aura. Et rien ne change. Alors la question, elle est comme ça. Comment les Khaorahs, on peut demander à un Dor comme le nôtre ? Un Dor comme le nôtre, c'est nous, vous, les jeunes. Mais de répondre à des choses et d'agir d'une manière qui est la manière qu'on demandait aux Tanaïm d'agir. Ou à Moraïm, aux Saboraïm, aux Rishonim, ou à Kharonim, des Dorot, Biklal, qui n'ont même pas Biklal de comparaison avec le niveau rochanique qu'on a, Rabotay. On est bien gentil, tout ce qu'on veut dire sur nous, Rabotay. On est bien gentil. Mais on est un Dor de Tokar, Rabotay. On est un Dor de Tokar. Il faut être aimé avec nous-mêmes, Rabotay. Il ne faut pas se mentir de la vérité, Rabotay. Si rien que tu avais l'occasion de t'asseoir, rien que t'asseoir à côté de Baba Saleh ou à côté du Hatam Sofer ou à côté du Hafez Khayim et tu aurais mal au cram. Tu aurais mal au cram de voir, Rabi Khalal, comment dire, le Efdel Tehomi, le Efdel Rabotay, mais infini qui est entre toi et ce bonhomme. Et donc tu vas te dire comment est-ce qu'il est valable pour lui comme schéma peut être valable pour moi aussi. On n'est pas dans le même contexte, on n'est pas dans le même monde, Biklal. Comment ça marche ça, Rabotay ? Alors sur ça, Rabi Khus, il donne un Mashal Nifla. Mashal et ma d'avoir d'homme. Il dit comme ça parce qu'en fait, il y a un truc qui nous échappe, c'est pour ça qu'on a la question. Le Mashal, c'est comme ça. Une fois, il y avait un hôpital où dans cet hôpital, Rabotay, comme tous les hôpitaux, on met des médecins de garde. Et tout comme ça, le soir, ils ne sont pas toute l'équipe sur place. Il y a des médecins de garde. Alors l'équipe va se libérer et on laisse un médecin de garde, un ou deux, en fonction de la grandeur de l'hôpital. Et là, dans cet hôpital, en fonction de sa grandeur, ils ont mis un médecin de garde. Il a fait mort. Ben non, ils n'ont dit rien. Dans le Mahlaka, c'est-à-dire tous les départements de l'hôpital, il y a des malades différents. Des malades différents du niveau un peu grave jusqu'au niveau le plus grave. Et donc, en fonction des Mahlaka, il faut savoir comment réagir. Pourquoi ? Parce que Barmenan, ça peut être grave. Ça peut être grave. Si jamais on réagit mal et on ne réagit pas à temps au moment où il faut, ça met en danger ces malades. Parce qu'il y a des Mahlaka très, très récients. Donc, on lui a donné la lisse rouge et la lisse normale. La lisse normale, c'est les petits traitements rapides, pour rouler. Là-bas, c'est pas compliqué. Il y a la lisse rouge maintenant. Là-bas, c'est très compliqué. Là-bas, c'est des Mahlaka, avec des malades très compliqués. Et là-bas, il faut faire très attention. Si jamais, tu as un problème avec la lisse facile, à ce moment-là, tu sais ce qu'il faut faire. Là, c'est un Dolipra, là, c'est un verre d'eau, là, c'est l'aide d'aller aux toilettes, là, c'est etc. Là, c'est lui changer la couche, etc. Chacun, chacun qui est mal. Maintenant, il y a la lisse rouge. La lisse rouge, c'est quoi ? C'est les malades dangereux. Les malades dangereux, au bas de ménane, si tout va bien, tout va bien, mais si jamais tout va mal, c'est mis chmaux. Alors là-bas, Habibi, ne prend même pas le risque, à la Makom, t'appellent ce numéro, et on débarque tout de suite, 10 médecins, pour t'aider. Parce que c'est très compliqué. Bon, le bonhomme, il n'a pas de problème, il a pris le truc sérieusement, il a pris le truc en main, ça démarre bien, pour l'instant, c'est la lisse facile qui démarre. Et puis Tom, il y a eu, puis Tom, une alerte à la bombe dans la lisse rouge. Là-bas, il commence à crier, alors lui, bien sûr, il s'est dit, attends, je ne suis pas un bleu, je ne veux pas appeler toute une équipe, je veux quand même me prouver à moi-même que je suis capable de surmonter les épreuves qu'on me donne. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à aller voir le bonhomme pour essayer de lui donner un traitement, comment l'aider. Le bonhomme, il était en train de suffoquer, il est devenu bleu. Il n'en pouvait plus. Maintenant, lui, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait ? à côté, ce bonhomme-là, il ne faut surtout pas qu'il se réveille. Parce que, s'il se réveille, pitom, il sent les douleurs et s'il sent les douleurs, c'est la panique. Et là, il se met ça à pousser des cris. Maintenant, l'autre, là-bas, il est en train de s'étouffer. Lui, il est en train de pousser des cris, là-bas. Donc, maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, il a mis l'oxygène comme ça. Bon, il espère que ça va aller, mais il faut régler. Il faut régler, parce que tu ne règles pas. L'arrivée, en un moment donné, il est en train de m'étirpêche. Donc, pour l'instant, il est parti de l'autre côté pour calmer l'autre, là-bas. Il a dit, bon, on va lui mettre une dose, une dose de, comment dire, de drogue, pour arriver à le calmer. Donc, il cherche la seringue, il cherche le truc, il n'arrête pas de pousser des cris. En poussant des cris, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a excité l'autre côté, là-bas, qui est dans l'autre, un truc très dangereux, là-bas, où là-bas, Bechlal, il vit avec du sérum, avec des trucs comme ça. Mais ça l'a rendu nerveux dans tant des cris. Donc, il commence à bouger dans tous les sens. Il a enlevé les aiguilles, etc. Et donc, il n'est plus sous sérum, il n'est plus sous traitement. Et lui, il n'arrête pas de courir dans l'endroit. il sera en train de courir, de pousser des cris, d'essayer d'arranger, de rouler. Résultat des courses, ouais, malheureusement, trois morts. Trois morts. Et, bon, comment dire, chez les cas faciles là-bas, bon, il se plaint qu'on ne lui a pas donné son eau. L'autre, on l'a laissé le haria, on ne lui a pas changé le langue. L'autre, chacun avec son six peaux. En attendant, trois morts. Bon, les médecins, ils arrivent, ils voient, ils constatent le résultat. Ils disent, quoi? Tu sais que c'est très grave, trois morts, ça va te coûter cher. À la maquem, bien sûr, on appelle ça, on appelle ça, comment dire, richelon, comment on appelle ça. tu as été nirchal dans le truc, c'est-à-dire qu'il y a eu un laissé-aller, tu n'as pas pris aussi rêve les choses. Vous voulez, on lui a fait, on lui a fait un procès. Un procès. Ils ont porté plein de contre-mix. Il l'a amené en jugement. Le juge, ni une, ni deux, il a dit, vous êtes condamné à 20 ans de prison. 20 ans de prison, on vous retire le diplôme de médecin, vous êtes condamné à 20 ans de prison, trois jeunes hommes sont morts à cause de vous. Vous voulez. Maintenant, le bonhomme, bien sûr, il met son argument en avant. Quel argument il met en avant? On ne peut pas me condamner de les tuer. Ce n'est pas prémédité. Non seulement, je ne voulais pas les tuer, je voulais même les sauver. Et j'ai été mossé en nevege. Est-ce qu'un homme qui est mossé en nevege pour sauver quelqu'un, qu'il n'a pas réussi à le sauver, il est en train de se noyer dans la scène. Il appelle, au secours, au secours, tu sors dans la scène pour sauver maintenant. Maintenant, en sautant, tu as mis un coup de tête. Je l'ai noyé, oui. Maintenant, tu n'as pas fait exprès, toi, j'ai mal calculé le plongeon. Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Hein? Tu l'as tué 20 ans. Quoi? Je ne sais pas rien, mais moi, je voulais le sauver, je ne voulais pas le tuer. Maintenant, j'ai posé sur lui, il a mis sa tête en dessous. Maintenant, c'est qu'il n'y a pas. Même si tu fais mes sirotes pour sauver quelqu'un, mais tu as fait une erreur dans le malach, cette erreur, tout coucher. Et donc, le bonhomme, on l'a condamné. Ça, c'est le machal. Le machal. C'est quoi, le nimchal ? Le nimchal, tu sais ce que j'ai. Tu sais que j'ai un problème. J'ai la hebel des meufs, j'ai la hebel de l'argent, j'ai la hebel de ça, et la hebel de ça, et je suis un fou. Je suis un fou allié. Maintenant, moi, j'ai débarqué à l'Aïchiba. J'ai débarqué à l'Aïchiba, Bola Olam, tu m'as donné ce scoute de venir à l'Aïchiba. Il a fait mort. Tô, dans la bas, tu m'as donné ce scoute. Mais tu sais très bien le problème que j'ai. J'ai un problème, je ne tiens pas sur place. Comment, Bola Olam, tu comptes te faire pour pouvoir m'aider maintenant dans ce matzab, dans ce matzab où je suis maintenant, dans l'impossibilité de pouvoir faire ce qu'un homme normal peut arriver à faire. Donc, comment tu as prévu de faire ça ? Bola Olam, il va te répondre, comme dans le Masha Allah, il fallait appeler au secours. Il fallait appeler au secours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, il faut appeler au secours, il faut demander à Bola Olam qui t'aide. Il faut qu'il y ait à Bola Olam. Parce que l'erreur qu'on fait, c'est comme ça. Nous, on est dans la tête c'était des dors d'avant. Les dors d'avant, ils étaient, comment dire, privilégiés ? Privilégiés par rapport aux dors d'avant. Et nous, on est handicapés par le dors d'aujourd'hui. Et donc, voilà, la différence, c'est qu'ils ont réussi, nous, on a échoué. Donc, on ne peut pas nous comparer à eux. C'est faux. C'est faux, à Botaï. Dans chaque dors, il y a son isayon. En khadash, ta khata shemesh. Mashiaya, c'est Mashiaya. Chaque dors, il y a son isayon. Chaque dors, son truc à Botaï. Aujourd'hui, c'est Sarah devant une femme à poil. Oui, on short. A l'époque, c'est Sarah devant une femme à poil en abat-jour, fait une tente. Avant, c'est un oignon. C'est pour la mettre à poil, ça te prendrait au moins trois heures. Mais en attendant, oui, c'est fait parce qu'elle avait la jupe, le saoul, le jupon, le jupon, le jupon, le jupon, du jupon, le jupon, du jupon, le jupon, du jupon, le jupon, parce qu'elle peut, elle peut s'envoler comme ça dans l'espace et voler dans l'air comme ça. Maintenant, tu vas dire, le jupon, c'est un oignon. Mais tu ne peux pas comparer ce dor avec ce dor. Tu as raison. Mais sache une chose, dans ce dor-là, le bonhomme, il avait autant idée de Sarah que devant une femme en short. Au contraire, si à cette époque-là, une femme serait baladée en short, même pas en rêve, il la regarde. Ça aurait été hir, hir, hir. Pour lui, ça aurait été quoi? Ça aurait été un singe de la forêt de l'Amazonie qui s'est échappé du parc zoologique et qui est en train de tourner. Rien que je vois ça, je fais shmiraté naïm mais automatique, automatique, parce que je ne peux pas regarder un animal quand même. Je ne suis pas attiré par un animal. Dis-moi, quand tu vas au parc zoologique et tu vois la chita là, parce qu'il y a le mâle et la femelle, si tu vois la femelle du singe, tu fais shmiraté naïm, si tu me dis oui, habibi, vas-y, dire que c'est fâche à vous. Elle va dire que non, va dire que non, même si elle te fait un coup d'œil, même si j'étais, elle fait un coup d'œil, même si elle te fait un coup d'œil, tu ne la regardes pas. Mais pourquoi tu ne la regardes pas? Parce que Bikla, c'est un singe. Je ne suis pas attiré par des singes, moi. C'est exactement comme ça. À l'époque de Louis XIV, habibi, une belle femme, si une femme fait l'oignon, tu comprends? Si elle est en short, c'est les chifachotes, c'est les esclaves, c'est les animaux. On n'avait même pas d'attirance de ça. C'est le nom de l'ayom. Comment les dorotes, ils ont changé, mais en vérité, on est dans les mêmes dorotes. On est dans les mêmes problèmes. On ne peut pas simplement adapter à des contextes différents. Des contextes qui étaient adaptés au contexte. Ce qui a attiré la main ne tient plus aujourd'hui. Ce qui a attiré aujourd'hui ne tient plus la barre à boutaille. La Gemara dans le Shabbat a dit à quoi ressemble une belle femme? Il faut qu'elle soit grelée. Il faut qu'elle soit une grosse plainte soupe. C'est marqué là-bas qu'elle mettait ce qu'on mettait le hénèque. Pourquoi faire? Tu fais un triple monton. Et c'est comme ça qu'on voulait se marier avec elle. Si maintenant, je te présente une femme comme aujourd'hui, Miss Monde. Elle pèse combien? 35 kilos mouillées. Maintenant, je la mets devant toi maintenant. Je la mets devant toi. Mais toi, tu te sauves. Pourquoi tu vas dire qu'elle est malade? Elle est rachitique. Regarde, elle est malade. Elle me dit jamais de laver. Elle n'est pas malade. Tu rigoles quoi? C'est Miss Monde, ça là. Tu rigoles? On lui met la couronne sur la tête. Regarde là pour toi la couronne et elle. Prends-le pour toi. Moi, je vais la relève là-bas, la grosse là-bas. La grosse 200 kilos, ça c'est magnifique, c'est beau. Au moins, je suis tranquille que ça, ça respire. La bonne santé. Ça veut dire qu'est-ce que ça nous montre à Botaille? Ça nous montre que les goûts dépendent toujours des goûts qu'il y avait à l'époque. À l'époque, on aimait comme ça. Maintenant, on aime comme ça. Là, on aime comme ça. Maintenant, on aime comme ça. Mais le Yitzara, c'est le même à Botaille. Simplement, les Yitzara, il s'est adapté par rapport aux goûts de l'époque. Et en fonction des goûts de l'époque, ça a changé. Donc, d'aller dire maintenant que les Yitzara qu'ils avaient à l'époque, c'est pas le même Yitzara qu'aujourd'hui, et que ce qu'il y avait à l'époque est moins fort qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est beaucoup plus fort. C'est faux à Botaille. C'est un faux problème. En vérité, c'est la même chose, simplement, avec des couleurs et des dessins différents. Avec des scènes différentes, une époque où ils avaient du Yitzara. C'est pas un Yitzara comme le nôtre, mais ils avaient du Yitzara. Et que si jamais ils sont réussis à devenir des Gdolim, c'est parce qu'ils ont supplié Hachem pour devenir des Gdolim. Ils sont pas devenus des Gdolim parce que c'était facile. Parce qu'on va croire, non, c'est une époque facile. Parce qu'ils devaient supplié Hachem. Ah, tu vas dire, oui, mais à l'époque, c'est facile quand même. Oui, mais il y avait Abozazara. Et les bonhommes, ils couraient dans Abozazara. Une fois, Ravachi, il est venu, il a vu Melech Menaché dans le rêve. Melech Menaché, il a vu dans le rêve. Ravachi, ah, ça tombe bien, je lui ai posé une question. J'avais une question qui me tape dans le ventre, là, depuis des années, j'arrive pas, j'ai l'occasion de poser la question, je vais lui mettre dans les dents. Dis-moi, Melech Menaché, dans le rêve, il le regarde. Il dit, dis-moi, Melech Menaché, dis-moi, je comprends pas. Dis-moi, vous étiez si bête que ça pour courir derrière Abozazara ? Mais c'est quoi Abozazara ? Maintenant, Ravachi, il parle à son époque. A son époque, c'est la plus grande des touillots que de courir derrière Abozazara. C'est quoi ? C'est un PC, c'est un bout de bois, un bout de bois, tu lui as fait de grosses oreilles comme ça, des yeux qui sortent comme ça, avec un rubis au milieu, comme ça. Et tu regardes comme ça, et tu fais des salamalecs devant lui. Mais donc, tu vois un bonhomme faire ça que tu dis, il est une fou, il a pété un câble, il est en train de se poser devant le poto télégraphique. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit dans le rêve ? D'abord, il s'est énervé pourquoi il lui parle comme ça. Après, il a expliqué, il a dit, sache une chose, Ravachi, si tu étais à une autre époque, tu aurais relevé ta djelaba et tu aurais couru derrière ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vois de là ? Tu vois de là que tout est en fonction de l'époque. Tout est en fonction de l'époque. C'est-à-dire, ce qui était à l'époque à Boutaigne, les belles, aujourd'hui, non, on a l'impression que c'est rien. C'est plus rien. C'est autre chose qui nous attire. Et ce qui nous attire aujourd'hui n'attirait pas du tout les gens à l'époque. Et c'est ça qui nous trompe et qui nous laisse croire que quoi ? Qu'on est à une époque moins avantagée, avec plus d'édition de l'autre, avec plus d'épreuves. C'est faux, Ravachi, c'est un faux problème. Dans le fond, c'est la même chose. Avec des formes différentes. maintenant, c'est quoi le SADH-AV ? Le SADH-AV, c'est qu'aucun gadol n'a pu devenir un gadol si ce n'est pas pour l'Olam. La Torah est dure. Elle est inaccessible dans le crâne d'un être humain, Rabotai. Un être humain, il a un crâne ici. Ce crâne-là, il peut apprendre qu'on m'abagoïm. Tu peux devenir un grand médecin, un grand homme d'affaires. Tu peux mettre tout ce que tu veux dans la vie. Mais par contre, devenir un tamitra khan, c'est opération impossible. Opération impossible. Pourquoi ? Parce que la Torah, c'est divin. C'est un sof. Comment tu veux une Torah un sof là où tu es dans un crâne qui est sof ? Il est sofi, mon crâne. Il est fini, il est bloqué, il a des limites. Comment je vais rentrer cette Torah dans mon crâne ? Forcément, il faut s'y aller à l'Ishmanem. Il faut supplier à Hachem. Voilà ce qu'on a perdu aujourd'hui. Voilà le vrai problème qu'on a aujourd'hui. Le vrai problème qu'on a aujourd'hui, Rabotai, ce n'est pas de dire maintenant qu'il est à l'époque, qu'il est plus fort, qu'il est moins fort, c'est comme ça. Ce n'est pas vrai. Comme je l'expliquais, c'est tout la même chose. Tout le problème, il est qu'aujourd'hui, Rabotai, on a perdu le délech. On connaît le ir. On sait où on veut arriver. On veut arriver à une ordre de l'ébado. On veut arriver à venir des gdolim. On veut venir à mettre à l'ébado. On a perdu l'itinéraire, Rabotai. L'itinéraire, on l'a perdu. C'est quoi l'itinéraire, Rabotai ? L'itinéraire, c'est Elul. C'est quoi Elul ? C'est Anile Dodi Vedodili. Anile Dodi Vedodili. Qu'est-ce qu'il disait David Améler ? David Améler, il disait comme ça. Gadol chasdecha mihaïm. Ton chesed, il est plus grand que la vie. Qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Qu'est-ce qu'il veut dire là-bas ? Il veut dire la chose suivante. Bon, l'orlam, tu m'as donné deux choses. Tu m'as donné d'un côté la vie et d'un côté tu m'as donné le chesed. C'est quoi la vie ? La vie, c'est tout ce qu'on demande à Hachem. Au Janna, on demande la parnassa, la santé, la briout, la slacha, l'ignanim. Ça, c'est la vie. On demande la vie. Mais on oublie de demander quelque chose à Boutaï qui est plus important que la vie. Chasdecha. C'est quoi Chasdecha ? Pas shoot ? Je veux rien. Comme ce Rosh Hashiva à Boutaï. Il y a un Rosh Hashiva comme ça. On lui a donné des adresses d'hommes très riches. Mais Rosh Hashiva, c'est un homme très malin, très athé. Pas seulement Hacham, mais en plus malin. C'est-à-dire qu'il avait les deux. Il avait la Torah et le Malis. Il a dit donnez-moi des adresses d'hommes riches. Alors, il commence à dire moi, c'est pas le sein de beaucoup d'adresses. Il me faut des vrais riches. C'est tout. Comme ça, deux, trois, pas plus. Avec ça, je fais mon beurre. Alors, il dit bon, voilà, si c'est comme ça, on vous en donne un qui est très, très, très riche. Et ça me suffit. Il est parti chez lui. Maintenant, comme tous les gens qui vont chez lui, qu'est-ce qu'il fait le bonhomme ? C'est un bonhomme. C'est un donateur. Il veut donner. Il veut aider. Il lui prépare un petit chèque. Je ne suis pas venu demander de l'argent. Il dit bon, alors pourquoi vous êtes venu ? Simplement, j'ai entendu parler de vous. Je veux faire connaissance. Comme c'est lui. Alors, il dit bon, c'est la première fois que j'entends ça. La première fois qu'on s'intéresse à moi et pas à mon argent. Il dit bon, ça existe. Ça existe des gens intelligents dans la vie qui savent apprécier des gens de qualité. C'est l'entraînement de ses dieux. Alors bon, il dit asseyez-vous, ça me fait plaisir. Asseyez-vous. Il se met à l'aise. Il se met à l'aise, il le met à l'aise. C'est un vrai commercial. Ce n'est pas un bonhomme qui est mal à l'aise. Si il est mal à l'aise, tu vas sortir aussi vite et tu rentres. Il faut être à l'aise et le mettre à l'aise à lui. Pas que lui te mêle. Je ne sais pas que tu as l'ouïbo. C'est lui qui t'as l'ouïbéra. Tu dis, on peut boire un café en soi ? Il dit avec plaisir, monsieur. Il a rendu son chamas. Sans s'en rendre compte, sans s'en rendre compte, il est en train le transforme en chamas. Il va courir comme c'est l'écontent. Il amène le café et il est en train et il dit, c'est un petit gâteau. Il y a des petits gâteaux aussi. C'est bien. C'est plus chaleureux. Pourquoi on va boire comme ça du café simplement ? Il dit, c'est un petit gâteau c'est chaleureux en famille. Comme de la famille. Comme de la famille. Vous êtes rentrés dans mon cœur et je vous aime comme mon frère et je suis votre frère. D'ailleurs, quel âge vous avez ? C'est vrai, on est à peu près de ma mâche. Voilà, donc on peut faire une bandue ensemble. Deux frères, l'autre, il a dit avec plaisir je suis sensibilisé. On ne m'a jamais parlé de cette manière. Ce n'est pas l'argent, 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 l'argent. On m'a saoulé avec ça et là, je vois, en fin de compte, quelqu'un qui s'intéresse à moi surtout un tel craque. Tout à fait, tout à fait. L'autre, il attend la chute. Il se dit, bon, on va savoir, il n'est pas bête non plus. Il se dit, il va sûrement craquer à la fin et à la fin, il va me demander de l'aider. Il termine la rencontre. Alors lui, il est persuadé bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Il dit, mais rien du tout. Nous sommes amis, c'est tout. Vous voulez m'aider ? Il dit, oui. Je veux votre téléphone. Oh, mon téléphone ? Oui. Et quoi, vous allez me donner votre téléphone ? Oui, moi, je veux vous donner mon téléphone. On a le téléphone privé de chacun. Oh, je suis sensibilisé. Vous m'avez touché. J'ai envie de pleurer. Je vais pleurer. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Tout va bien. On est heureux. Tout va bien se passer. Nous sommes des amis. Vous comptez sur moi et vous comptez sur vous. Très bien. Donc le bonhomme, le temps il passe, le temps il passe. Puis Tom, il annonce maintenant qu'il arrive en Israël. Ah, vous êtes en Israël ? Vous êtes chez moi. Vous êtes chez moi. Donc il reçoit la maison. Il fait Shabbat. Il a mis à l'eshiba. Il visite. Et l'autre, il attend la chute. Il attend la chute. Il va me demander un chèque. Il dit, il y a beaucoup de frais, l'eshiba. Vous voulez. On ne parle pas de ça entre amis. Ce n'est pas avec vous que je veux parler de ça. Moi, avec ça, je parle avec les bonhommes que je taxe. Je parle avec les autres. Et comme ça, le bonhomme, il passe comme ça, un jour, deux jours. Il ne demande rien, 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 rien. Jusqu'à que le bonhomme, là-bas, il craque. Il dit, vous ne me demandez rien. Et je n'attends pas que vous me donnez quelque chose. Moi, je veux donner. Je ne veux rien. Je veux donner. Je ne veux rien. Je veux donner. Bon. Je ne veux pas qu'on abîme notre amitié. Je ne veux pas qu'on abîme notre amitié pour une bêtise pareille. quand même. Bon, allez, allez. Vraiment pour notre amitié. Allez, allez-y. Il lui a fait un chèque à un million de dollars. Le bonhomme, il dit, c'est le minimum pour un ami. C'est le minimum. Minimum qu'on peut faire pour un ami. Il dit, oui, c'est le minimum. C'est dérisoire. Et c'est pour ça que j'accepte, parce que c'est dérisoire. Lasse pas. C'est le drach. Il n'en fonce pas l'un coup. Même la tête, je ne la vois plus. Il n'y a plus de tête. Et comme ça, le bonheur, ça, c'est le machal. Le nimshal, c'est pareil. Bon, là, regardez comme ça, à dessous, combien on passe à côté des... À côté, à côté, on passe. Bon, là, il te dit, Elul vient te montrer, Bechlan, ce qu'on veut faire ici. Anile Dodi, Dodi Li. Bon, là, il me dit, j'en ai marre, moi, de ces bonhommes qui viennent me traiter comme un distributeur de canettes de coca. Au, 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 au. Donne, 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 donne. Donne la panassa, donne la santé, donne ça, donne moi ça, donne moi ça, donne moi ça, et on met là-bas des pièces et ça sort, et ça sort, et ça sort, et ça sort pas, on met des coups de pied parce qu'on est énervé, parce qu'on s'assoit pas. Voilà la relation que j'ai avec mon peuple. C'est un peuple, ils sont là, simplement en train de me sourire, en train de me sourire. Mais malheureusement, malheureusement, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de gens qui s'intéressent à moi réellement. Pour moi. Moi, pour moi. C'est ça, Anile Dodi, Dodi Li. Ailul, tu n'es pas là, pour essayer maintenant d'essayer de créer une relation de nos ten avec mes cabel. Nos ten ou mes cabel, ne rentre pas dans ce mahalar. C'est un mahalar où tout le monde rentre à Botaï. Ah, je vais étudier plus, maintenant j'aurai plus de siatay. Je vais faire comme ça, donc j'aurai plus de ça. J'aurai fait ça. C'est du business. C'est du business. Alors, Allah me dit, ok, ça marche. Ça marche, parce que c'est vrai que ce business, il existe. Mais ce n'est pas ça que tu vas gagner avec moi. Ce que tu vas gagner avec moi, c'est de créer des doutes, une amitié, une proximité à Botaï. La question est de savoir comment s'acquire cette proximité. Tout simplement, en partageant avec Hachem tes problèmes, en disant, bon, alors là, regarde, moi, je veux faire ta volonté, mais j'ai un gros, ça va, j'arrive pas ici, comment on fait ? Tu ne fais pas de tes problèmes et tu m'associes dans tes problèmes et donc tu veux que je t'aide dans tes problèmes. C'est ça, c'est ça. Pas celui qui va dire maintenant comme ça, j'ai une s'goula, que si maintenant, je vais faire le DAF 40 fois, alors maintenant, c'est Shmirat Enaïm, alors c'est Shmirat Enaïm, je ne vais pas vérifier, c'est Shmirat Enaïm, et le bonheur, c'est comme, c'était pas plus simple de me demander de t'aider, hein, plutôt que de faire des, 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 des comme ça. C'est simple, tu me demandes, tu t'empères, tu t'empères, tu t'acquelles que moi abbas, tu crains ni que moi abbas, mais sincèrement, mais quand la lève, et c'est grâce à ça que les Tanaïm sont devenus des Tanaïm, Rabotai, et c'est ça qu'on a oublié, et c'est pour ça qu'on se plaint de dire, mais on est décalage, on est dehors d'avant, c'est pas vrai, c'est pas un décalage, ils avaient le même le même problème, c'est pour ça, la différence c'est quoi ? La différence c'est que là-bas, en vérité, ils ont pris Hachem, ils ont pris Hachem, chose qu'aujourd'hui, Rabotai, on a perdu malheureusement, on a perdu, et c'est ça, c'est ça, on veut arriver, et le derrière, et le derrière, c'est un nil et d'odil et d'odili, et comme ça, les athlètes avancent vers Rosh Hashanah, on va expliquer maintenant comment on doit te prier Rosh Hashanah, comment ça va être Rosh Hashanah maintenant, il parle au Rosh Hashanah qu'on connaît nous, et comment ça va être Kippour, et comment ça, et d'abtéad n'as qu'il 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 n'as.